Salut à tous les fans d'iOS et de bêta, hier Apple a déployé iOS 15, bêta 8, sans doute l'une des dernières versions avant la version finale. Alors on va voir qu'il n'y a pas de nouveauté, il y a quelques correctifs, ça ne change pas grand chose, en tout cas on va découvrir ça dans cette vidéo. Alors pas grand chose, oui et non, alors on n'a toujours pas le contrôle universel, mais il y a un truc qui m'embêtait depuis un moment, qui est arrivé avec la bêta 1 ou 2 je crois, qui correspondait à l'automatisation de la reconnaissance des sons. Alors je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée dans la journée ou peut-être demain, en tout cas c'est quelque chose d'intéressant, qui bugait jusque là, alors c'est pas dans les notes, mais ça a enfin été corrigé, on va pouvoir enfin faire une automatisation avec la reconnaissance des sons. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'applications possibles. Cette mise à jour pèse un peu plus de 500 mégas, ça dépend évidemment de votre téléphone, et puis côté numéro de version, ça se termine par un A, comme pour la semaine dernière, la bêta 7, alors on approche vraiment de la version finale, c'est ce que je vous disais, en tout cas il n'y aura quasiment plus que des correctifs maintenant. Alors on commence tout de suite par ce dont je vous parlais, l'automatisation et la reconnaissance des sons. On ne pouvait pas fixer avant le son qu'on voulait conserver, qu'on voulait reconnaître, c'est possible avec cette version, mais je vous dis, on fera un point un petit peu plus approfondi dans une autre vidéo spécifique à l'automatisation, et je vous conseille vraiment de la regarder puisque ça peut intéresser pas mal de personnes. Alors il n'y a quasiment aucun correctif, il y a quand même pas mal de bugs qui sont repérés en tout cas par Apple, notamment l'accès guidé avec VoiceOver qui n'est toujours pas fixé. En gros, si vous utilisez l'accès guidé avec VoiceOver, vous pouvez avoir des difficultés à rentrer le mot de passe pour sortir d'accès guidé. Apple vous recommande de forcer le redémarrage de l'iPhone. Bon, c'est une méthode comme une autre. Concernant la maison connectée, on n'avance pas beaucoup, on a toujours le même problème avec les accessoires mater. Alors si ceux-ci utilisent Fred, on ne peut pas les connecter, s'il y en a plus de 5, on ne peut pas les connecter, si l'Apple TV est en Wi-Fi, ça ne fonctionnera pas comme concentrateur, il faudra passer en Internet. En tout cas, il y a encore plein de problèmes et c'est toujours pas réglé avec cette nouvelle version. A propos des bugs dont vous m'avez parlé, alors il y a Boule Génie officiel qui me dit qu'il a un problème de débit de tonalité, j'imagine que c'est avec VoiceOver, je n'ai pas rencontré de problème particulier, dites-moi si vous avez des problèmes. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est comme problème ? Est-ce que c'est un problème d'accès ? Est-ce que ça ne fonctionne pas ? Là, je n'en sais pas beaucoup plus. Et puis concernant les commentaires de la Beta 7, alors j'ai Jean-Jacques qui nous remonte un problème. Depuis iOS 15, lorsqu'il recevait un appel, les appels étaient masqués et ça a été enfin corrigé avec la Beta 7. Alors, tant mieux, je ne connaissais pas ce bug-là, mais en tout cas, ça soulève un problème. Lorsque vous n'avez qu'un seul téléphone, des petits bugs comme ça qui ne sont pas forcément très connus, sont corrigés très tardivement, ça fait deux mois qu'iOS 15 est sorti. Donc, ce n'est vraiment pas conseillé de se mettre sur des bêtas comme ça. On peut vraiment avoir de gros soucis d'utilisation. En tout cas, merci à Jean-Jacques de nous avoir remonté cette solution. Et puis un dernier pour la route. Alors là, c'est Sébastien qui nous dit que lorsqu'il utilise Siri, enfin c'est ce que je comprends, lorsqu'il utilise Siri, la lampe torche ne tient pas. Alors, j'imagine qu'elle s'éteint. J'ai fait le test, donc j'ai appelé Siri. Alors, je suis en Beta 8, je n'avais pas testé sous Beta 7. Bon, ça semble fonctionner en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous aviez exactement le même problème et si la Beta 8, pourquoi pas, a corrigé ce problème. Voilà donc pour cette Beta 8. Donc, vous l'avez constaté, pas de gros changement par rapport à la Beta 7. Quand est-ce que peut-on espérer la version finale d'iOS 15 ? Alors, il semblerait que le nouvel iPhone soit présenté le 14, c'est-à-dire disponible le 24 si les délais sont respectés, en tout cas si la logique des années précédentes est respectée. Et ce qui veut dire que iOS 15 pourrait arriver autour du 21-22, donc pour tout le monde, juste avant la sortie des nouveaux iPhones. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Moi, je vous prépare donc une vidéo sur la reconnaissance des sons et l'automatisation. En attendant, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.